Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler de lecture. Lecture. Oh non c'était pas rond en alphabetique. Si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est peut-être parce que vous aussi vous êtes passionné de littérature. En tout cas moi depuis mon enfance ça a été un point central de ma vie. En même temps j'ai grandi avec une maman libraire et un papa prof de français donc ça sort pas de nulle part. Si vous vous avez découvert la lecture par vous-même je vous dis chapeau. Comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, en effet se mettre à la lecture actuellement en 2019 ça peut être compliqué. Pourquoi ? Bon déjà la raison est évidente c'est les réseaux sociaux, c'est les médias, c'est les ordinateurs, c'est les téléphones portables. C'est vrai qu'on travaille aussi énormément, qu'on a beaucoup d'activités en dehors de notre travail, de nos études. Et au final on a de la peine dans notre société actuellement à juste se poser et lire. Moi ça m'est arrivé pendant certaines périodes de ma vie de pas lire du tout ou presque pas ou pas assez à mon goût. En tout cas dans cette vidéo je vais vous partager tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie pour que la lecture en ait une place plus centrale. Si alors que vous êtes tombé sur cette vidéo vous n'avez pas de lecture en cours, vous conseillez de commencer par un petit roman. Si vous vous remettez à la lecture et que vous avez un roman de plus de 1000 pages, c'est très possible que vous abandonnez avant la fin. Donc commencez par un roman qui fait moins d'une centaine de pages. Moi je vous recommanderais les plus petits romans de Marguerite Duras, c'est de la littérature magnifique et en plus vous pouvez en lire un en quelques heures seulement. Et pour vous donner de la motivation au départ, pouvoir lire 2-3 romans par semaine, ça va vous booster et vous donner plein de courage pour la suite. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, et ça c'est quelque chose que je fais vraiment tout le temps, c'est de lire durant les trajets. Actuellement en Europe en tout cas, on fait énormément de temps de trajets pour aller à nos lieux d'études ou nos lieux de travail. Souvent on les fait en train ou en bus, ce qui nous donne la possibilité de lire. Au lieu de passer 15 minutes vite fait sur votre Instagram, vous n'avez même pas mis vos écouteurs donc vous ne pouvez pas écouter ce que vous avez envie. Profitez de ce moment pour avancer dans votre lecture. C'est peut-être 15, 20, 30 minutes par jour mais c'est déjà ça. Si vous faites plusieurs allers-retours, ça peut vraiment être bénéfique et vous allez pouvoir voir que votre lecture avance au fil des jours. Donc ça fait plaisir. Une des choses qui pour moi marche très bien, c'est de lire avec quelqu'un. J'avais l'habitude de faire ça en famille, maintenant je vis avec mon amoureux. Et du coup certains soirs, on les consacre à la lecture, c'est-à-dire à la place de regarder une série, un film ou quoi que ce soit. On lit les deux, on progresse dans nos lectures et après on peut partager ensemble sur ce qu'on a lu. Ça peut être difficile d'être toute seule à la maison et de se dire bon bah c'est parti maintenant je me lance dans la lecture. Alors que si on a quelqu'un, ça peut être votre soeur, votre copain, votre copine, même faire des séances de lecture entre amis. Et franchement moi les plus grandes avancées que j'ai faites en lecture c'est que quand j'étais avec quelqu'un. Une autre chose que je pratique très régulièrement c'est de ne pas lire chez soi. C'est vrai qu'à la maison on a énormément de distractions. Que ce soit des travaux à faire, d'une série à regarder, de son ordinateur à consulter. Donc moi ce que je fais très régulièrement c'est d'aller dans un café ou dans un parc s'il fait beau et que vous ne voulez pas payer. En plus ça vous permet de sortir de chez vous, d'avoir de l'air frais, de vous inspirer si vous-même vous voulez écrire quelque chose. Enfin moi je trouve que sortir de chez soi c'est toujours très bénéfique pour l'inspiration comme pour la lecture. Une chose que je recommanderais aussi c'est de ne pas se faire peur. C'est vrai que quand on rentre chez soi, on a fini nos travaux et tout ça, c'est difficile de se dire bon il est 17h, je ferme tous les ordinateurs et maintenant je fais que de lire jusqu'à aller au lit. Donc moi ce que je fais c'est plutôt moitié-moitié, c'est-à-dire que je vais par exemple jusqu'à 21h être sur mes écrans, regarder mon petit épisode de série ou être sur Youtube. Et à partir de 21h je vais tout éteindre, me préparer pour la nuit, me mettre au lit et ensuite commencer ma lecture. J'ai encore 1h, 1h30 devant moi pour lire et je trouve ça plus motivant de se dire bon bah là j'ai 1h, 1h30 pour lire, je vais en profiter à fond. Je suis bien installée, j'ai plus d'autres distractions donc je vais lire. Ensuite si vous êtes quelqu'un qui aimez lire et que tout à coup vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous n'avez pas trop envie de sortir votre livre, qu'à chaque fois c'est un peu une tâche, qu'à chaque fois vous vous perçoivez que vous n'avez pas le temps etc. Peut-être que c'est pas le bon livre pour vous, peut-être que c'est pas un livre qui vous intéresse assez. Et je pense que c'est important de pouvoir être honnête avec vous et de lâcher prise, il y a des romans qu'on n'a pas besoin de lire, des romans qui ne nous plaisent pas et on a le droit d'arrêter une lecture au milieu, c'est pas la mort d'un homme. Même si c'est un roman qui vous a été recommandé par plein de gens, même si c'est un classique, j'en sais rien. Moi par exemple j'ai lu Anna Karine de Dostoye, j'ai absolument adoré, c'est un bouquin de plus de 1000 pages. Mais par contre L'idiot de Dostoyevsky, donc c'est deux auteurs à peu près de la même époque qui font à peu près le même style de littérature mais ça m'a pas du tout plu, j'ai pas accroché. A chaque fois j'avais pas envie de sortir mon livre, peut-être que c'était pas le moment de le lire et que ça viendra plus tard ou peut-être que c'est juste pas votre auteur ou votre autrice. Laissez tomber. Parce que vraiment ça peut retarder vos lectures, ça peut vous donner envie d'arrêter de lire et ça c'est tout à fait dommage. Il vaut clairement abandonner un livre qu'abandonner la lecture. Et mon dernier conseil au final c'est qu'on a un peu perdu l'habitude de lire, de se concentrer sur qu'une seule chose et du coup je pense qu'il faut au début persister, faire un effort pour se concentrer sur sa lecture. Peut-être que la première page, le premier chapitre ça va être très difficile, vous allez relire les mêmes phrases, vous n'allez pas réussir à vous concentrer. Je pense vraiment que si vous persistez ces habitudes peuvent revenir ou même venir. Donc le fin mot de cette vidéo ce serait n'abandonnez pas et trouver les choses qui marchent pour vous. En tout cas j'espère que ce que j'ai pu appliquer dans ma vie vous aura un peu parlé et j'espère que ça vous motivera à prendre ce livre et de vous mettre à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des commentaires, à mettre un pouce bleu ça va être vraiment ma chaîne. Et à me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel Dismumu où je vous parle un peu plus en direct. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501